Salut à tous, c'est Alvolviant, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur AsaXoblix XXL Remastered. Je vais le mettre en rétro parce que le bruit de la neige... Ouais, ça va. Je vais dire qu'il est embêtant. Nouvel épisode, toujours en LVC, dans les hautes montagnes enneigées de LVC. On se rapproche de la fin, il me semble. On est extrêmement bien avancé. Le son est dégueulasse, donc je remets en rétro. Le rétro, c'est la seule solution. Ouais, on est bien avancé. On n'est peut-être pas... Ouais, je sais pas. Peut-être dans cet épisode-là, on va arriver à la fin. Parce que mine de rien, ça commence à faire long. LVC. Ouais, on n'est peut-être pas obligé de te les farcir. Sympa... Ouais, si, en fait. Il faudrait bien savoir comment il vole. Ouf. Encore un ? C'est une blague. Allez, viens. Voilà. On ne peut pas frapper le bonheur de neige ? Non. Ah, plus de musique. OK. En tout cas, j'espère que le LEDSplay vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager autour de vous. La chaîne Growing Game, dans sa généralité, pas que le LEDSplay sur Asterix. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Lightstar, actuellement, qui fait des vidéos sur... Sur... Ah, Towerfall Ascension. J'ai ouvert un mécanisme. Très bien. Sur Towerfall Ascension. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Oh, ben, Laurier. Ben, let's go. Il n'y a plus de musique en rétro. C'est pas grave. Toujours un peu mitigé sur ce jeu. Comme je dis, le gros point fort, c'est la nostalgie. Si je fais des postes, c'est normal. J'ai un petit capou, là. Dans ma petite tasse Park Asterix. Petit instant... Oula ! Petit instant Lifestyle. Lifestyle. Ohlala. Les sons étaient bizarres. Mais oui, du coup, un petit peu mitigé sur ce... Sur ce remaster, là. À quoi ils servent ? Arrête d'être à me faire tomber, je sais pas. À mon avis, j'en parle tout dans chaque épisode de... Je fais pas l'attention, mais je dois le dire à chaque épisode. Je suis mitigé. Après, rien n'est fini, hein. Enfin... Je connais le jeu, donc bon... Il n'y aura pas de surprise. En termes de gameplay, etc... Wow ! Voyons, ça se réveille, d'un coup, le jeu. Fuuu ! On va déjà tuer... Wow, ils sortent d'où ? Wow, sa mère ! Il y a pas un autre ? Il faut BX la tuer, peut-être. C'est sympa. Il n'y a pas une petite potion magique, un truc comme ça ? Let's go ! On va aller récupérer la vie là-haut. Enfin voilà, un moment intéressant, parce que c'est vrai qu'avec D6, je... Je trouve pas ça sexy. Non, c'est pas une potion magique, c'est un x10. On est pas obligé de... Ouais, un peu d'action ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je sais pas. On peut peut-être perdre de temps. Sauf si tu nous dis... Ouais, non, il va falloir que tout le monde... Non ? Qu'est-ce qu'on va nous dire ? J'ai réussi à obtenir une information. On va l'appeler en Foire X. Un légionnaire m'a confié qu'une couronne de laurier en or massif... Arrête de créer du lore. Genre, oui, il y a un... Il y a un légionnaire qui m'a parlé... Il y a... Je suis tenté, hein ! Allez ! On se rapproche de la fin. Par contre, ça va être long. Sans potion magique, ça risque d'être un peu long. C'est con d'avoir mis une zone comme ça et puis pas de... Ça fait un petit mécanisme à débloquer. Ils font quoi ? Ils font rien ? Ils font quoi ? Si quelqu'un sait parler... Je sais même pas quelle langue c'est, sérieux. Regardez, c'est buggé, ils font rien. Regardez, voilà, centurion. Hello ! Oh l'enfer, mais non ! Mais ils sont buggés ! Qu'est-ce qu'ils font ? Il fait du moonwalk ! Il fait du moonwalk ! Ah, c'est une blague, quoi ! Rendez-moi mon jeu ! Ça, je l'ai dit dans l'épisode précédent. Non mais sérieusement, quoi ! Ah, et puis je ne l'ai pas dit, c'est vrai ! Alors si ! J'ai réussi à vous vendre le jeu ! Et vous voulez, par curiosité, y jouer sur PC ! Achetez-vous... Et vous n'avez pas de manette Xbox One ! Achetez-vous-en une ! Achetez-vous-en une ? Achetez-en une plutôt ! C'est plus français ! Pourquoi ? Parce que j'avais une manette... Une autre manette pour le PC ! Ah, mais on peut tricher ! Je vois le compteur de casques qui fonctionne ! Pour le laurier ! Parce que j'ai une manette spéciale PC, à la base ! Et le jeu ne la reconnaît pas ! Après, est-ce que c'est la marque ? Ou est-ce que c'est... Qui veut qu'on joue avec une manette... Xbox One ! Ou PS... PS4 ! Je ne sais pas ! Quoiqu'il, de toute façon, quand vous allez sur Steam... On te met que ce n'est pas forcément jouable avec une manette ! Bon, à la base, il ne devait pas y avoir d'ESP du coup ! J'allais me faire rembourser le jeu ! Je ne vous cache pas ! Mais en fait, non ! Il faut juste une manette Xbox One ! Et je pense... PS4 du coup ! Ouf ! Ten-A- 리- Trois... Felicement qu'il y a la musique ! Ok, on va accélérer… Par exemple les milles on va peut-être les avoir ? On va accélérer ou pas ? Non, c'est la fin, là ! Non ? Non c'est pas la fin. Forcément. Si on peut accélérer. Genre je rate mais c'est raide. Ah c'est bon donné mille, très bien. Alors que les premières glissades dans le jeu elles sont assez hardcore pour avoir les ouf, pour avoir les casques. Ouais c'était easy peasy. Oh la musique de Nicole. Le comptier, salopard. Et puis c'est barré. Ah d'accord c'est parce qu'on a Obélix, très bien. J'aime bien ces petits coins là. Ah y'a plus de moutons affichés en remastered qu'en rétro. Ah bref. Ça se trouve pas les reins. 26 000. Mais y'a un x10 là. Et un écureuil. Allez hop. On prend le x10. C'est 30 000 je crois. Le twister fusion. Non le twister, pas le twister fusion. Ah et c'est pas grave. J'ai plus le faux dit. C'est pas grave. Un max de vie supplémentaire. Ouais. Bon. Par contre euh... Y'a deux catapultes. Ça doit être extrêmement celle là. Parce qu'on a une qui va nous ramener en haut de la montagne, en haut de la descente. Donc bon, j'imagine que c'est celle là. Ouais. Avec les flèches en haut. Ah ok. On a eu Obélix comme ça. Très bien. Et ça c'est pour avancer dans le jeu. Ah c'est sa tête à l'autre enfoiré x là. Sur le... Le drapeau. Oh la musique, comment elle change du tout au tout. Ah c'est... Ok, c'est la fin. Ok. Et pas qu'on sauvegarde. Tu fais comment moi ? Ouah ! Ok. Alors il faut appuyer sur les trois boutons. J'essaie de me rappeler. Ce qui fait apparaître le bouton... Putain ! Ok. Ce qui fait apparaître... Oh bah non ça va. Le même boss. Le gameplay qui change. Incroyable. Ouais c'est bien ce que je pensais. Il allait y avoir des ennemis après. Mais il s'entretue donc c'est parfait. Mais Obélix tu prends le coin ? Obélix ! Obélix ! Oh l'enfer. Tu m'étonnes que... César il a pas conquis tout le monde... Le monde entier en fait. Si les légions sont entretuées... Ah mais ça c'est chiant ! Allez réagis ! Putain mais bien sûr. Je vais baisser le son dans mon casque. Je vais baisser le son dans mon casque. C'est un petit peu mieux. Faut attendre que ça... Non c'est bon. Obélix ! Oh il m'énerve ! Le pauvre là ! Après on dit que c'est lui lémus qui accède avec ce cerveau. Tu m'étonnes ! Bon j'imagine qu'eux ils vont en venir. Donc à la base il y en a un sur chaque bouton. Oh même pas ! Allez vite ! Non ! Vite ! Obélix ! Putain ! Oh ! Ok ! Enfer ! Obélix la Tardos quoi ! Je suis désolé hein ! Allez ! Allez putain ! Ah ! Vite ! Mais putain ! Ah le sel ! Le sel ! Putain ! Oui ! Allez ! Oh l'enfer ! Pourquoi je prends la cité de la vie ? Très bien ! Ouah ! Oh l'enfer ! Ouah ! Ouah ! bah allez donc pourquoi je prends c'était de la vie oh compliqué hein pépère là, oh toi là oh je te jure je n'avais rien à dire, je vais pas l'insulter, je l'ai déjà bien engueulé là waouh ouais il est fixe, il sert à quelque chose dans le scénar ah mais c'est H-Canonix il est sa femme oh c'est ça, vous pouvez être dans le jeu de base parler d'assurance Torix oh ils sont mal écoulés oh ils sont mal écoulés je vois que les romains n'apprécient pas plus que nous les performances musicales d'assurance Torix ouais bah toutes les performances pour pousser une baliste, elles sont pas tout aussi bonnes Obelix allez violence, bam merci beaucoup merci beaucoup maintenant rentrer à pied c'est vrai ça j'y pense mais oui ils rentrent tous à pied en fait les les gens de Bilox là on arrive en Egypte avant dernier niveau un peu plus intéressant en terme de design de gameplay que l'LV6 je trouve mais bon est-ce que ça va sauver mon avis sur le jeu ? je ne sais pas en tout cas je serais plus partant pour jouer au jeu sur ma bonne gamecube si je devais y aller jouer après le let's play quoi que j'avais dit que j'allais le platiner ouais je sais pas forcément le temps de chargement maximum pour un jeu pareil quand même bon on avance plutôt vite je pense que 3, 4 épisodes bon peut-être que je vois large enfin non justement je vois pas assez large ce qu'il nous reste l'Egypte et le dernier niveau après je me souviens j'aimais bien l'Egypte un peu difficile je crois après j'étais jeune je ne sais plus ah bah oui ils réagissent oh la musique ça c'est de la musique de bagarre ça c'est la bonne techno qu'on en a depuis le début du jeu en fait si vous n'avez pas remarqué typique Astérix après c'est XXL et tout violence des brassards de cuir et tout enfin je dis ça parce que c'est vrai qu'Obelix a le brassard de cuir ah c'est vrai sur le skin il l'a pas mais il a son petit gant au cas où il se casse le poignet en foutant une torneau à un romain la violence est présente Peggy 7 en plus attention mais ouais pas de marchand avant le boss pas de point de sauvegarde comme d'habitude est-ce que ça sert à quelque chose oh c'est one shot trop bien ok ça va nous aider ok oh le gameplay incroyable 36 romains oh je suis con il y avait le x3 dromadaire je viens de me tromper ça m'épate je crois qu'il y a un succès pour ah un succès sur Steam il faut cumuler 99 999 casques je sais pas si je vais aller jusque là oh il y est pas non rétro il y est pas le souci du détail mais là c'est plus de la folie qu'autre chose je crois que c'est un phare ça on voit pas la caméra ne va pas jusqu'au bout il y a un laurier il me semble ouais oh là là incroyable il y a que 8 lauriers dans celui-là il y en avait 16 je crois dans celui d'avant oh oui c'est bon je l'ai je le maîtrise hop regardez-moi ce monteur de romain qui baisse là et ma vie aussi d'ailleurs c'est vrai que j'y pense mais je pourrais donner des anecdotes sur Astérix en général ça pourrait peut-être être intéressant parce que bon en vrai sur Astérix XXL j'en ai pas mais c'est vrai que je connais quand même pas mal de choses sur Astérix elle est pas mal la musique par Osiris et par Apis regarde-moi regarde-moi bien ah ouais non bah c'est par Osiris et par Apis regarde-moi oh l'enfer mais c'est vrai bref à l'attraction aux Iris mais qui est aussi une ref aux 12 travaux de Astérix avec bah Iris tout simplement parce qu'on ose Iris j'imagine que là où il y a la torche ouais elle est là let's go protégez bien la torche ah c'est cool il y avait un x10 là maintenant que j'ai tout pris hop on prend ça je sais pas si le x10 servira à quelque chose ah ça peut peut-être nous permet d'aller plus vite avant que la torche ne s'éteigne ouais ah ça descend vite là j'ai plein la musique mais j'aime bien les musiques du jeu s'amuser elles ont beau pour certain rien à voir avec Astérix elles sont incroyables merde excusez-moi j'avais une main sur la manette et une sur ma tasse non pas ailleurs et j'ai pas fait j'ai pas fait gaffe avec la bombe c'est pas grave on aura perdu plus de PV avec l'explosion que contre des romains ah ok bon ben je me souviens pas que bah c'est pas grave qui sait sans le savoir on va avoir les huit les huit lauriers c'est bizarre huit lauriers quand même si peu après ils sont peut-être durs à attraper les autres je sais pas achète qu'il y a un passage en bateau donc j'imagine qu'il y en a un planqué dans le circuit du bateau donc spoiler on est le vessie on avait combattu enfin je sais plus les pirates cachés parce qu'il y avait un groupe de pirates cachés dans chaque niveau et normalement dans le jeu de base 150 romains nous sommes en égypte ah attendez non mais sérieux c'est craco ça oh let's go voilà ça fait une petite explosion c'est ce que je pensais oh l'enfer c'est facile en plus ça vient à l'infini pourquoi il y a plein de casques ici il y avait des ah il y avait peut-être des non mais c'est c'est complètement con pourquoi est-ce que les romains ils mettent à disposition des des potions magiques infinies parce que c'est les romains c'est pas possible qui mettent ça à dispo c'est complètement con ah vite pourtant il est resté craqué jusqu'au bout bon le fun n'est pas présent par contre les tongs ils résistent oh qu'est-ce qu'il a fait il en reste 21 ah bah d'accord ah c'est peut-être limité aussi ah ouais je me suis dit ça va être craqué sinon ah en tout cas il s'y en reste c'est réellement limité dans un sens ça serait peut-être plus difficile bon là il y a un peu de challenge ça fait pas de mal après que ped n'hésitez pas à voir le let's play d'ailleurs à voir mon sel le sel n'est pas présent par contre le boss en élevé ici quand même surtout contre Obélix très bien alors on a un x10 ici mais ah bah maintenant voilà forcément ah il y avait une vie on récupère les patounes les sous-sous-puto on a encore les potions ou pas ? ah ouais oh l'enfer non ça sert à rien pour tabasser les 150 roumains il n'y a même pas des caisses en métal ou non rien du tout c'était là c'est vas-y fais toi plaisir à moins qu'en sortant on va pas s'en servir on a pris une surdose là c'est pas mal on a raté un c'est pas grave ouh une grotte voilà on apprécie les musiques en rétro aussi au passage et les graphismes ah ah non ah si il y a point de sauvegarde le point de sauvegarde ronflant on va s'arrêter là donc pas sans mal c'est bon quand même le boss de l'Elvessie si c'était pas laissez moi sauvegarder restez là au calme laissez moi sauvegarder on verra dans le prochain épisode pour vous foutre des baffes alors 48% j'imagine 50 maintenant non 51 50 très bien 4h combien d'heures de jeu 4h50 4h50 c'est vrai ça me paraît ça me paraît peu bon en tout cas on va s'arrêter là merci encore d'avoir regardé cet épisode on se retrouve pour l'épisode suivant donc attendez l'épisode 10 si je dis pas de bêtises en Egypte on se rapproche doucement de la fin et là pour le coup on va sauver assurance tourique tourique le barde assurance tourique voilà c'est dur à dire n'hésitez pas à commenter à liker à partager autour de vous à regarder les autres let's play surtout de light star mais aussi à avoir les anciens let's play que paix de mirror z j'ai les titan quest ceux qui commencent à dater mais n'hésitez pas on se retrouve donc pour l'épisode 10 je vous fais des bisous et à la prochaine tchuss j'ai l'épisode 10 j'ai l'épisode 10 j'ai l'épisode 10